... Bonsoir chers téléspectateurs, merci de nous recevoir pour ce journal de 20h sur votre chaîne El Mouravitoun, donc tout de suite le sommaire. ... Le ministère de l'Éducation nationale publie la liste des 89 écoles privées concernées par la décision de fermeture répartie sur les 13 wilayahs du pays. Les trois wilayahs de Nouakchott détiennent la part du Lyon. ... Clôture ce samedi des travaux d'un atelier de formation sur la prévention de l'infection et de l'hygiène hospitalière organisée par le ministère de la Santé. ... Morts accidentelles de 107 personnes à la grande mosquée de la Mecque. Nos pèlerins ainsi que les membres de la communauté mauritanienne se trouvant à la Mecque sont sains et saufs. ... Bienvenue chers téléspectateurs, merci de nous accueillir chez vous. Nous vous en avons parlé dans nos précédentes éditions, le département de l'éducation nationale est en pleine effervescence de réaménagement. ... L'éducation nationale a publié la liste des 89 écoles privées concernées par la décision de fermeture répartie sur les 13 wilayahs du pays. Ce sont les trois wilayahs de la capitale Nouakchott qui détiennent la part du Lyon dans cette réorganisation visant l'enseignement privé. ... Les assises d'un séminaire de formation en vue de prévenir et d'éviter les infections en milieu hospitalier en respectant l'hygiène prescrite en la matière était en cours depuis ce jeudi à Nouakchott. Cette séance de renforcement de capacité a closé travaux ce samedi à fin de matinée Moula Idriss Fofana-Yété. Les travaux d'un atelier de formation sur la prévention de l'infection et de l'hygiène hospitalière organisés par le ministère de la Santé par le biais de la cellule sectorielle de coordination pour l'accélération de l'atteinte des OM des Santés et la direction de la médecine hospitalière en collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé ont débuté depuis le jeudi 10 septembre 2015. Un atelier qui se tient depuis deux jours et qui prend fin aujourd'hui samedi 12 juin 2015 avec au centre des échanges la réduction et la sensibilisation des maladies nosocomiales encore méconnues par les hôpitaux et autres centres de santé mauritaniens. Ces maladies nosocomiales qui sont liées par un manque de l'amélioration de l'hygiène et de la qualité de la prise en charge dans les structures sanitaires. On a découvert que tous les voisins, les pays voisins ont une documentation sur ces infections nosocomiales. Alors que l'infection nosocomiales est un problème d'hygiène au niveau des hôpitaux. La première cause de ces infections, c'est la pratique d'hygiène par le personnel de soignage. Et les infections les plus fréquentes, ce sont les infections urinaires, les infections post-opératoires qui sont les plus documentés. La mise en place de mesures d'hygiène dans les établissements hospitaliers constitue des enjeux de taille. Il s'agit d'une forte contribution à l'atteinte des OMD et d'autre part de la maîtrise de la qualité des soins. Le docteur Lalla Moulati Moulaye a par ailleurs souligné qu'une sensibilisation est déjà en cours du fait du manque d'enquêtes réalisées en Mauritanie. En Mauritanie, les enquêtes ne se font pas. Donc on a commencé par cet atelier pour sensibiliser tous les hôpitaux, les directeurs d'hôpitaux et leur surveillant général à ce qu'on puisse documenter ces infections. Beaucoup d'efforts ont été consentis dans ce domaine. Mais le manque d'application a toujours posé un problème, bien que la population mauritanienne se plaint beaucoup de l'hygiène hospitalière. Un constat tout aussi fait par le docteur Moulaye Tillal. La population mauritanienne se plaint beaucoup de l'hygiène au niveau des structures hospitalières. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Mais l'application de ces mesures a toujours posé un problème. Alors on va commencer par la sensibilisation avant la mise en place de stratégies. La cérémonie d'ouverture de cet atelier s'est déroulée en présence du conseiller du ministre de la Santé, docteur El Hadi Hould Ezebi. D'un représentant de l'OMS, docteur Zombris Osten, de la directrice adjointe de la médecine hospitalière, Lalla Moulati, et d'un expert de la SESCA, monsieur Youssouf Hould Limam. Les autorités saoudiennes ont annoncé samedi hier que le prélirage annuel aurait lieu comme prévu, margré la chute d'une grille qui a causé 107 pertes humaines à la grande mosquée de la Mecque où les fidèles sont retournés prier au lendemain du drame. Environ 800 pèlerins étrangers sont déjà arrivés pour le Hadj qui débite le 21 septembre. Il s'agit de l'un des plus grands rassemblements religieux au monde auquel avait pris part en 2014 quelques 2 millions de fidèles. Le Hadj n'a pas connu d'incident majeur ces dernières années, mais rappelons qu'en janvier 2006, 364 pèlerins sont morts piétinés lors d'un mouvement de panique. Notons que les pèlerins ainsi que les membres de la communauté mauritanienne résidant en Arabie Saoudite sont sains et saufs. La Mauritanie participe à la 30e session du Conseil des droits de l'homme relevant des Nations Unies qui doit se réunir à Genève. La Mauritanie est représentée à cette session par Mme Aichitomit M'Hayim, commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire. Au cours de cette session, la commissaire va s'atteler à faire appuyer la candidature de la Mauritanie au comité onusienne de lutte contre la torture. Le Conseil des droits de l'homme est le principal organe intergouvernemental des Nations Unies chargé des droits de l'homme. Son rôle consiste entre autres à tenter d'éliminer les violations des droits de l'homme, notamment les violations flagrantes et systématiques, et pour promouvoir la coordination efficace et la prise en compte des droits de l'homme dans l'ensemble du système des Nations Unies. Les servantes d'origine mauritanienne exerçant précédemment dans le Royaume Saoudien sont rentrées au pays ce vendredi aux environs de 3h du matin. Les femmes partent chercher le confort et la quiétude ont vécu un véritable calvaire en terre saoudienne. Nous sommes allées à leur rencontre et elles ont accepté de raconter leur misère à visage découverte. Nouria Bougaleb nous ont dit plus. Depuis quelques semaines, le scandale des filles domestiques déportées en Arabie Saoudite sous prétexte de leur procurer un emploi stable et rémunérateur, en plus de leur offrir le rituel du hajj et la omrah des frères la chronique. D'abord démenti par les responsables, il s'est avéré après enquête qu'il existe réellement de véritables réseaux de traites installés dans la capitale Nouakchott. De connivence avec des connexions mafieuses installées en Arabie Saoudite qui s'adonnent à ce trafic dégradant, portant majoritairement sur des femmes haratines qui se retrouvent en terre sainte avec des illusions. En effet, tout ce qu'on leur a promis comme traitement de faveur se retrouve être totalement le contraire. Elles sont aussi exploitées, violentées, voire même subissant des harcèlements sexuels de la part de ceux qui sont censés les protéger. Aujourd'hui, certaines d'entre elles ont pu regagner le pays grâce à la sensibilisation et à la dénonciation publique. Elles ont accepté, à visage de couvert, de nous raconter leur calvaire. Arrivé en Arabie Saoudite, les conditions ont été changées. Je travaillais chez une famille et quand j'avais fini, on m'envoyait chez la fille puis chez le fils. Et on se comportait avec moi comme si j'étais un animal. Je dormais dans la cuisine. Le père de cette famille, qui est soi-disant mon tuteur, venait me faire des avances dans la cuisine. Et c'est là que j'ai protesté. Je me suis plaint au bureau qu'il m'a envoyé et ils m'ont dit de supporter. J'ai refusé et là, ils m'ont envoyé dans une autre famille. Et dès mon arrivée, ils m'ont spécifié que j'ai été achetée par eux. Je leur ai dit que je ne suis pas à vendre et que je vais retourner en Mauritanie. La femme m'a giflé en me disant que j'étais un animal. C'est grâce à cette manifestation faite il y a quelques jours devant l'ambassade de l'Arabie Saoudite que nous avons pu échapper à cet esclavage. Nous réclamons la libération de nos soeurs, rester là-bas et un jugement pour ces gens qui font la traite des Saharadins. Et cependant, beaucoup d'entre elles n'ont pas eu cette chance. Elles sont encore nombreuses, celles qui vivent les affres de la souffrance en terre saoudienne, croyant trouver l'Aile d'Orado. Et ce qu'on oublie de mentionner souvent, c'est que outre des Mauritaniennes, on trouve aussi des femmes de diverses nationalités africaines, arabes et asiatiques. La Mauritanie prend part aux activités marquant la sixième conférence du président des cours suprêmes des pays arabes qui doit se tenir dans la capitale libanaise du 14 au 16 septembre courant. Notre pays est représenté à cette conférence par le président de la Cour suprême qui a quitté Nouakchott dimanche matin pour Beyrouth, répondant à une invitation du président du Centre arabe de recherche juridique et judiciaire. Les travaux de ce sixième congrès s'articulent autour de la sécurité judiciaire, au vu de la jurisprudence des cours suprêmes arabes, des contributions des cours suprêmes dans la consolisation de l'indépendance de la justice ainsi que l'arbitrage et la médiation comme alternance dans la résolution des contentieux. Le congrès qui se tient à huis clos prend fin le 16 septembre courant. Rappelons que la première conférence arabe des présidents des cours suprêmes s'était tenue en mars 2010 à Abu Dhabi. Le vice-président du parti d'opposition mauritanien, Tawassoul, a affirmé que le pouvoir prétend que l'opposition refuse de dialoguer avec lui. Or, nous sommes disposés au dialogue, mais au pouvoir de se montrer sérieux. L'opposition ne participera pas à un dialogue carnavalesque qui consiste à remplir des bus et entasser des gens au palais des congrès, a précisé Mohamed Goulam ou l'Haj Cheikh. Dans la même foulée, le secrétaire général de l'UFP, Mohamed Moustapha ou l'Bedurdin, a déclaré que l'opposition mettra à nu les manigances du président Mohamed ou l'Abdelaziz et sa majorité politique. Nous étudierons au niveau du FNDU les résultats de cette mascarade et ferons face à ces tentatives du régime de diviser nos partis, a-t-il promis. Rappelons que les deux leaders du Forum national pour la démocratie et l'unité intervenaient lors d'une conférence de presse tenu vendredi à Nouakchott, au cours de laquelle le FNDU s'est insurgé contre les rencontres consultatives préliminaires au dialogue national inclusif, ouvert le lundi au palais de congrès de Nouakchott, boycotté par la majorité des partis de l'opposition. L'acte du programme de réorganisation de la ceinture verte de Nouakchott répartit sur un découpage topographique de 14 blocs, dont le bloc numéro 7, situé sur l'axe Agjou, a réussi la visite du ministre de l'Environnement et de son équipe, ainsi que d'autres structures impliquées dans cette opération. Issa Fofana nous donne plus de précisions. Deuxième journée de la campagne de reboisement pour l'année 2015. Quatre départements ministériels sont ainsi concernés par cette seconde opération de la dite campagne et portant cette fois sur le bloc numéro 7. Les quatre ministères engagés dans cette action d'intérêt public et environnemental sont ceux des finances, de la fonction publique, de l'emploi et le ministère des Pêches et de l'économie maritime. Très tôt donc ce matin, mettant à profit ce jour férié, tout le personnel des structures publiques précitées se sont ainsi mobilisés afin de participer à cette opération prévue tout au long de cette journée. Le bloc 7 est un site situé sur l'axe Agjou, Nwakchot, qui a nécessité la mise à disposition de 12 000 plans en raison de 400 plans par hectare, ce qui revient à regarnir une superficie d'environ grosso modo 30 hectares. Tous les ministres impliqués dans ce programme, à caractère écologique, avec en toile de fond l'amélioration du cadre de vie des populations pour un environnement verdoyant, spacieux, agréable et sain, étaient présents ou à défaut représentés au premier niveau de la tutelle. Le début de cette matinée, caractérisé par un vent frais mais relativement agressif, a balayé le site tout au long de l'opération. Des balises rouges et jaunes sous forme de petits drapeaux montraient au jardinier du week-end la voie à suivre et concernée par les implants. Rien visiblement n'a été laissé au hasard. En plus de la sécurité rapprochée et du personnel présent en nombre, on notait aussi la présence des services de secours pour des cas de malaise à prendre en charge. D'impressionnant 4x4 armé de grue, quoique passif, illustrait cependant le décor désertique et en disait long sur le dispositif mis en place. Le labeur du jardinage, pour les non-habitués, nécessite parfois que le jardinier s'arrose du même avant d'arroser sa plante. Le chef de file du programme Entre deux implants nous donne ses sentiments sur cette deuxième journée. Dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Les ministres et leurs personnels sont mobilisés très tôt le matin pour assister à cette opération qui va continuer jusqu'à 11h ou midi pour s'assurer que toutes les mesures ont été prises pour essayer d'améliorer ou de corriger s'il y a des erreurs qui ont eu lieu pendant ces opérations de rebasement. Une fois encore, je félicite les personnes de ce département qui sont mobilisés, qui ont montré leur implication, leur motivation, leur disponibilité pour accompagner le département dans le cadre de cette campagne de rebasement et je vous remercie. Rappelons que le déclenchement de cette campagne avait été fait par le premier ministre Yahyaoul Hademine le dimanche 6 septembre et portait sur le bloc 4. Ce qui avait mobilisé cette fois les ministres de la santé, de l'agriculture, de l'équipement, du transport, de l'habitat et bien évidemment de l'environnement qui était encore présent cette fois. Chers téléspectateurs, ce journal arrive à sa fin, mais avant de nous quitter, rappel des principaux titres. Le ministère de l'Éducation nationale publie la liste des 89 écoles privées concernées par la décision de fermeture répartie sur les 13 wilayas du pays. Les 3 wilayas de Nouakchott détiennent la part du Lyon. Clôture ce samedi des travaux d'un atelier de formation sur la prévention de l'infection et de l'hygiène hospitalière organisée par le ministère de la Santé. Morts accidentelles de 107 personnes à la grande mosquée de la Mecque, nos pèlerins ainsi que les membres de la communauté mauritanienne se trouvant à la Mecque sont sains et saufs. Mesdames et messieurs, ce journal arrive à sa fin. Merci de votre aimable fidélité. Ne ratez pas le reste des programmes de votre chaîne El Mourabitou. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada